On évoque les têtes d'épuisette c'est parti une épuisette classique donc là je voulais je voulais démonter donc c'est une épuisette quatre éléments à emmanchement inversé classique vous en avez en carbone en fibre et vous allez les emboîter de cette manière une épuisette complètement classique hop on emboîte comme une canne à emmanchement inversé canne au cou on va parler des têtes d'épuisette on évoque ça car c'est très intéressant d'avoir cette notion tête d'épuisette je vous en montre trois modèles on commence avec celle là celle que j'ai le plus pratiquée qui en fait est la moins pratique dans le temps déjà si vous favorisez un embout de ce type donc là elles ont tous les trois ce type d'embout aluminium léger ça c'est un intérêt dans le temps et surtout si vous péchez en canal si vous péchez en étang pour avoir une épuisette classique parce que c'est moins de poids et quand on a la canne d'une main l'épuisette de l'autre main favoriser des têtes légères ça a un vrai intérêt pourquoi celle-là moins pratique et moins intéressante dans le temps parce que c'est de la maille tissu ni la maille tissu comme du textile et inconvénient en fait de ça ça va s'imbiber d'eau dans le temps c'est pas le plus gros des inconvénients mais ça pèse dans le temps surtout si vous êtes en longue distance je pense au canal et surtout l'inconvénient principal ça va être que votre hameçon si vous pratiquez la pêche avec des hameçons avec ardillon et bien va se bloquer dedans plus facilement et surtout quand il se met dedans c'est la galère à le décrocher tout simplement alors que ce type d'épuisette c'est le top en type en termes de rapports qualité prix et practicité vraiment de manier constamment les pêcheurs en concours aux coûts utilisent que ceux ne pratiquent que la pêche avec ce type d'épuisette un tour très léger plutôt assez grande pour rentrer facilement des brèmes généralement on va parler de ça sur des gros poissons ça sera des brèmes en concours et surtout un nylon c'est tressé en nylon donc là on ne s'accroche pas du tout dedans l'hameçon se décroche avec ou sans ardillon il se décroche tout seul tout simplement c'est pour ça qu'il ya un vrai intérêt allez on a fini avec l'épuisette les types de tête d'épuisette il nous en reste un dernier modèle de ce type donc une épuisette gros poisson avec des mailles en caoutchouc donc là intéressant parce que ça se nettoie très facilement de la même type que l'épuisette en nylon très efficace et favoriser les grosses mailles des mailles très très large si vous pêchez les gros poissons ou surtout si vous pêchez des poissons de type carpe ça c'est important parce que la carpe va avoir des des pics à la fois sur ses nageoires dorsales ou même sa nageoire anal et si vous avez des manes fines ces pics peuvent se prendre dedans et c'est difficile à décrocher donc c'est pour ça on favorise pour les gros poissons des épuisettes caoutchouc avec les plus grosses mailles possibles et pour les pêches aux blancs de manière classique coup feeder anglaise eh bien on va favoriser des épuisettes de type nylon